La visoconférence Alex Vizorek et votre expertise internationale. Bienvenue ce soir, vous souhaitiez débuter avec une page consacrée à Donald Trump. Après sa condamnation, l'actrice porno Stormy Daniels implore la justice d'envoyer l'ex-président en prison. Oui, et c'est banou aussi. Enfin, je n'ai pas à me substituer à la justice américaine, mais j'aimerais bien le voir dans la traditionnelle tenue orange des prisonniers américains. Ça irait tellement bien avec son teint. A l'inverse, suite à sa condamnation au pénal, l'équipe de campagne de Trump a annoncé avoir récolté, c'est fou, plus de 50 millions de dollars de donations en ligne en 24 heures. Oui, en apprenant la nouvelle, Patrick et Isabelle Balkany ont immédiatement ouvert une cagnotte litchi. Et Nicolas Sarkozy aurait été retrouvé devant la porte du tribunal de Paris en train de crier « Mais je vous dis que je suis coupable ! Annulez l'appel ! » Dernière info sur Trump, il a créé un compte TikTok alors qu'il avait essayé de retirer l'application du marché américain à l'époque où il était président. Et c'est d'ailleurs la grande différence entre TikTok et Stormy Daniels. Stormy Daniels, il est rentré dedans avant de tenter de la faire faire avec TikTok. C'est l'inverse. C'est classe. C'est pas la plus raffinée de la journée. Ah non, c'est de la classe à Dallas. En France à présent, suite au saccage de tableaux dans les musées, la ministre de la Culture, Rachida Dati, veut créer une nouvelle sanction pénale pour les attaques d'œuvres d'art. Oui, et ce qui veut dire que potentiellement, Matt Pokora pourrait risquer de la prison ferme très bientôt s'il décidait de s'attaquer au répertoire d'un autre chanteur célèbre. C'est dur ça. France encore. Suite au projet de réforme de l'assurance chômage, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dit ne pas exclure des grèves pendant les JO. Eh bien, je vais vous le dire comme c'est. Moi, je pense que ça, c'est bien. Ah non, mais arrêtez avec vos réflexes de gauchistes, là. Pensez un peu à l'image de la France. Mais c'est justement, mon vieux. Mais je pense à l'image de la France. Les gens du monde entier auront les yeux rivés sur votre pays et ils verront des Français en train de patauger pour obtenir une pauvre médaille de bronze en athlée, en aviron, en tir à l'arc. Et là, d'un seul coup, grâce à la CGT, on verra les Français s'illustrer dans des disciplines qu'ils maîtrisent. L'épreuve du 3 km marche par équipe entre République et Nation. Le lancer de pavés sur CRS. Le saut en hauteur d'évitement de grenades de désencerclement. Ça, c'est les médailles de rassurés, les gars, au cours de sandwich margaine. Vous n'avez pas pensé, mais ce n'est pas bête. Parlons des Français aux JO. Les supporters tricolores peuvent désormais télécharger une application qui diffuse des champs de coque. Je vous jure que c'est vrai, c'est l'idée géniale. Depuis votre téléphone, poussez sur un bouton et... Dans les stades, mais je vous jure, c'est vrai. Et en Belgique, on est jaloux. Moi, si tu m'installes ça, je ne m'arrête pas. On va faire pareil. En Belgique, on a décidé de ne pas nous laisser faire puisqu'on a également lancé une application qui permet de diffuser dans les stades des champs de moules. Mais oui, excusez-vous, mais c'est notre animal totem. C'est plus agréable. C'est la moule. C'est plus agréable. Oui, la moule frite, bien sûr, mon pote. Dans les tribus. Le coque, c'est un peu moins ASMR. Mais la moule, c'est plus vrai, tu vois. C'est mieux. On en vient à cette belle histoire maintenant. Harold Terrence, vétéran de l'US Air Force, âgé de 100 ans, va profiter des commémorations du 80e anniversaire du débarquement. Cette semaine, il va se marier en Normandie. Oui, près du Tabitch, avec sa fiancée AGL de 96 ans. Incroyable histoire. Harold aura donc connu deux choses incroyables au même endroit. Une épreuve douloureuse dont les images l'angoiscent encore et ont marqué sa vie. Et le débarquement en 1944. Non, mais oui, je rigole évidemment que c'est une belle histoire. Mais c'est beau, on dirait presque un conte de fées. Et ils se marièrent. Et il y a eu beaucoup d'enfants. Enfin, oui, c'est vrai qu'à 100... Trop tard. La deuxième partie est moins probable. On termine avec une autre histoire de mariage. Alors, cette fois-ci, on voyage. On voyage. On va en Indonésie. Après 12 jours de mariage, il découvre que son épouse est en fait un homme. Et là, je crois que je peux le dire, il a dû avoir les boules. Et du coup, c'est pas le seul. Mais en même temps, il a mis 12 jours à s'en rendre compte. C'est ça, l'info du truc. C'est-à-dire, je sais pas sur qui ça en dit le plus. Sur lui, sur sa femme ou sur son sens de l'observation le soir de la nuit de noces. Enfin, non, en fait, l'histoire, c'est qu'avant leur mariage, c'est un pays musulman, en fait. Elle ne s'était jamais départie de son voile. Et donc, il ne savait pas. Et oui, c'est pour ça. Et quand il l'a déshabillée, je peux vous dire qu'il a crié à la braque-marre. Il a mis 12 jours, quand même, avant d'être habillé. Comment vous voulez qu'on reprenne après ça ? C'est très compliqué de tenir une émission sérieuse avec vous dans nos rangs. Merci beaucoup, Alex Vizorek, pour cette nouvelle visoconférence.